Générique 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 Bienvenue dans votre grand stade, la première dans l'arène multifonctionnelle lilloise à marquer les esprits. Un stade plein, 50 000 supporters très chauds, un magnifique tifo et une formidable ambiance, le fruit du travail de tout un club depuis de longues années. Mais Grégory Taforo et Dan Hazard ont grandement participé au développement du LOSC. On voit aussi à travers ça le parcours que le club a fait depuis 10 ans maintenant. Et maintenant je pense que l'île est à prendre plus qu'au sérieux. Et c'est quand même un sacré outil pour la métropole. On va faire des envieux je pense. C'est beau, franchement c'est un super bel outil. Et de savoir que j'ai contribué à l'histoire de ce stade. C'est un peu, donc ça fait plaisir. Et voilà, j'espère que maintenant il y aura les résultats dedans. Mais en tout cas le public, tout ça, franchement c'est super impressionnant. Une enceinte qui verra briller les dogs, mais aussi les stars de la musique ou d'autres sports. Le groupe lilloise Keep the Youth ou le basketteur international Nicolas Batoum sont également sous le charme. C'est la vraie réunion de toute une région autour d'une équipe. C'est aussi ça le LOSC par rapport au Nord Pas-de-Calais. C'est la capacité de réunir 50 000 fans un soir autour d'une équipe dans une bonne ambiance, dans une super installation. C'est une très très belle enceinte et je pense que les gens peuvent être fiers de ça parce qu'il n'y en a pas beaucoup en Europe comme ça. L'entrée des joueurs, les 50 000 fans en rouge, c'était émouvant. C'était joli, c'était très joli. Franchement c'était pour moi un honneur de participer à ça. On reviendrait voir des matchs du LOSC ici ? Bien sûr, quand j'aurai la chance, pas de problème. Parce que c'est vraiment une énorme ambiance. Une très très belle équipe, un très beau jeu, donc on ne le fera pas. C'est vrai qu'on peut jouer au basket aussi ici dans pas longtemps ? On m'a dit qu'il faut aller sur la plouche, il y a du salon en dessous, on m'a dit ça. J'aimerais bien voir ça. Encore un peu de patience, le grand stade à Lille Métropole et sa fabuleuse boîte à spectacle seront disponibles dans leur version définitive d'ici quelques mois.